On se retrouve avec Cici l'Apératrice, on espère ne pas avoir trop de vent. On a oublié de mettre le chat sur le micro, mais voilà, c'est un futur cadeau que j'aurai. Pour mon anniversaire, j'ai été gâté par cette demoiselle. Ah bon ? Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a une paire de moi de ça. Elle a acheté, financé par rapport à ses propres moyens de travail. Peut-être autre moyen que je ne sais pas. Non, moyen de travail. Le travail est dur. Donc, elle a financé entièrement le drone, le Mavic 2. Oui. Où est-ce qu'elle a décidé aujourd'hui de faire voler ces drones-là. Donc, en fait, c'est un cadeau qui a été retransmis auprès de madame. Donc, je n'ai pas trop le choix, je suis obligé de m'y plier, sinon elle me défonce la tête tout simplement. Et hier, un super cadeau aussi, un monopode. Ça faisait un moment que j'étais dessus, que j'étais en train de regarder. Et elle a su vraiment, voilà, jouer finement sans petit coup et de me le prendre aussi pour mon anniversaire. Voilà, je voulais te le dire comme ça en vidéo, devant toute cette communauté qui va regarder la vidéo. Eh bien, tout simplement, merci. Pas de bisous en vidéo, ça c'est ma vie privée. Oui. Mais aujourd'hui, sur l'arrière, nos copains, on est venu les nourrir. Et voilà, on a décidé de tester l'Alpha 7 III. Oui. Donc, dessus, on a monté ce qu'il faut. Oui. Le micro. Ça, c'est hyper important. Mais surtout, voilà, on est en 35 mm. On monte dessus un filtre polarisant. Où est-ce qu'on va respecter cette image cinématique ? On verra qu'est-ce que ça va donner en post-production. Mais de ce que j'ai pu voir au-dessus sur l'Atomos, c'est vraiment de la balle. Oui. On a le soleil en pleine face. C'est ce qui fait peut-être, voilà, du flair au niveau de mes lunettes. Ça va donner du reflet. Je n'aime pas trop. Mais voilà, si maintenant je les enlève, je suis vieux. Je ne vois plus trop bien les paramètres. Et en plus, je suis avec la sœur de « On va s'aimer ». Non, parce qu'après, je cligne les yeux. Comment il s'appelle ? Tiens, comment il s'appelle celui-ci ? On va s'aimer. Gilbert Montagné. Voilà, je vous présente sa sœur. Et tu sais ce qu'ils faisaient, ses parents, Gilbert Montagné, quand ils étaient petits et qu'ils n'étaient pas singes ? Ils déplaçaient les meubles. Bien joué. Tu la connaissais. Je suis déjà dû te la raconter. Oui. On va faire un test assez simple, basique. On a une péniche qui passe là-haut. Magnifique. Donc, on est bien là avec nos petits copains. Ils ont bien mangé. On va essayer de les filmer. On va faire des rushs vidéo à droite, à gauche. On a pris aussi le Ronin SC pour monter tout ça dessus. Bien entendu, on va essayer de tourner un petit film cinématique avec les ânes. Ou est-ce que Sissi va courir nue dans la prairie. Donc, elle sortira du champ de maïs. Elle sautera au-dessus des barbelés. Elle ira voir ses copains, les ânes. Oui, mais elle aura une fourrure naturelle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un renard ou un sanglier qui la course. Ce n'est que ses habitudes de vie ou est-ce qu'elle aime tout simplement avoir chaud. C'est trop chaud. Voilà. Là. Là. Comment vous dites les filles foufounettes, quéquettes ? La fille founette. Voilà. La fille founette. La fille founette. Voilà. Donc, si vous voyez une grosse écharpe, c'est du Chanel à son habitude. Elle a pu. Déjà ? Oui. Comment ça, il n'y en a pu ? Elle a fondu. Ah oui, effectivement. Donc, c'est parti. Les copains, ils sont derrière. Ils veulent à tout prix encore avoir à manger. Mais les deux pommes, le pain qu'on avait apporté, tout est parti pour eux. Ce n'est pas grave, on a encore un petit peu à perdre. Et on va prendre le temps maintenant d'installer le Ronin SC. Et c'est parti. En espérant que ce vlog en extérieur va plaire et va vous donner tout simplement l'envie de liker cette chaîne. Et enfin, de la faire bouger. Parce que très prochainement, on va envoyer du rythme dessus. Et bien entendu, avec un boîtier comme ça. C'est le top. Franchement ? Oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de le dire ça. Quoi ? Ce boîtier-là, il est tout neuf. Ben oui. Il n'y a même pas deux jours. Donc, on était parti sur l'Alpha 7 II. Et aujourd'hui, on part sur le 3 en test. Et vous allez pouvoir en juger. Je t'avais dit qu'il avait piqué ton sac. Il nous a embarqué en sac. Non, non, attends, attends, attends. Mon sac. Commence pas à habiller. Ce qui est à toi est à moi. Il est pas content. Ben non, parce qu'il a voulu te coller le sac. Parce qu'il sait que dedans, il y a la bouche. Il y avait les pommes et puis voilà. Ça ne te dérange pas. Il a pu ? Il a prêté le sac. Mais il n'en a pas prêté. Donc, allez, c'est parti. L'Alpha 7 III en test. Il est top. Franchement, ben oui, de ce qu'on peut voir déjà là sur l'Atomos. Oui. Bon, après, on a toujours eu, enfin, de tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, aussi bien en tuto que lire des articles ou alors tout simplement, je remonte mes lunettes parce que ça descend. Je suis vieux. Tout ce que j'ai pu regarder dessus, il y a eu des bons retours. Maintenant, c'est comme tout produit. Il y aura du bon, il y aura du mauvais. Il y aura de la bonne critique, de la mauvaise critique. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Et pour moi, je peux vous dire que ça va vraiment me faciliter la vie, surtout au niveau de l'autofocus. Où est-ce que j'aurais plus besoin à me prendre la tête sur certains plans ? C'est réussi. Ça sera mis en post-production. C'est raté. Tant pis, on passera avec d'autres rushs vidéo. Mais bon, en grande majorité du temps, je vais quand même travailler en manuel focus. C'est dit. C'est parti. Si, si, on y va. Oui, c'est parti. Tu vas dans le champ. Tu commences à te déshabiller. Dès que je te dis stop, tu arrives. Allez, let's go, c'est parti. Oh là là. Ah, c'est pas ce que vous croyez. Je remettez mon lacet. Regardez si tous mes boutons étaient bien fermés. Voilà. Allez, on va parler maintenant de l'Alpha 7 III. On a tourné une paire d'images cinématiques, normalement, de ce qu'on a dû faire. Oui. À moins qu'on s'est planté, on s'est mis en PP6 et on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau du montage. C'est bien parce que c'est elle maintenant qui monte. Elle est embauchée comme menteuse sur la page Track Baroudeur et sur la chaîne YouTube. Mais non, je n'ai pas fait ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est une réalité. Beaucoup de personnes, quand vous allez regarder une vidéo, ils vont vous parler d'un sujet ou alors de ce qu'ils ont pu faire ou alors tout simplement vanter un produit. Eh bien, ils vont commencer à se toucher le nez. Et là, vous pouvez commencer à avoir des doutes sur ce qu'ils vous disent ou alors ce que tout simplement vous êtes en train de regarder. Par contre, là, ce n'est pas du tout de conneries. Ce n'est pas du tout fait pour essayer de faire le buzz de quoi que ce soit. Mais l'Alpha 7 III, franchement, on a tout filmé en autofocus. On verra qu'est-ce que ça va donner. On a eu quelques difficultés parce que, ben voilà, il y a du barbelé devant nous. On l'a mis aussi en difficulté. On a voulu voir qu'est-ce que ça donne. Il va falloir tout simplement réinvestir sur une cage, partir faire ce run and gun parce que de le tenir comme ça à la main, ne pas avoir des possibilités d'accroche pour les micros, pour aussi bien… Et pas mal de choses. Oui, tout simplement. Et on est parti vraiment à l'arrache juste avec un micro, le boîtier, bien entendu à trépied. Et tout le reste, on a essayé de le faire en run and gun. Et là, on peut dire qu'on est sous des conditions où est-ce qu'il y aura un coup de soleil, un peu moins de soleil. On verra qu'est-ce que ça va donner au niveau du montage, tout simplement, voir la colorimétrie. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Et est-ce que tu as des questions par rapport à ce boîtier ? Juste, voilà, si tu as un questionnement, toi qui… Eh bien, est-ce que tu peux mettre l'écran à rallonge, là, qui prend sur les côtés, le tout grand zoom ? Alors, le tout grand zoom. Tu en as voulu mettre, avant de partir, le… Ah oui, un grand angle. Le grand angle. Alors, oui, tu peux mettre un grand angle dessus, bien entendu, en plein format, parce que là, on filme en plein format. Mais le désavantage que tu as aujourd'hui avec ce plein format, c'est que dessus, on ne peut pas mettre un filtre ND, ou alors, il faut prendre les filtres qui vont se mettre directement sur le pare-soleil. Ça, c'est un peu plus compliqué à transporter et faire du running gun. Par contre, où est-ce que ça va être hyper intéressant ? C'est de reprendre un grand angle, avec justement un filtre polarisant, et essayer d'avoir encore mieux de ce qu'aujourd'hui, on peut proposer sur la chaîne YouTube. Mais par contre, là, le père Monet, il va faire un petit peu mal. Mais c'est bientôt Noël, et on va, pourquoi pas, réinvestir sur ce style de matériel, d'objectif, car aujourd'hui, on a quelque chose qui tient la route et qui doit nous donner, normalement, tout ce qu'on a dans notre cahier des charges à venir et à tourner sur la chaîne YouTube Track Baroudeur. On va faire encore un petit peu le tour, on verra si on va se reposer, refaire encore deux, trois petits dials comme ça, du plan. J'en suis satisfait au niveau de la batterie, ça, c'est clair, net et précis. C'est un point très fort dessus. Mais par contre, on a pris des batteries de secours où est-ce qu'on va pouvoir mettre aussi sur la cage, tout simplement, et continuer à filmer à la journée. Et ça, c'est le top du top. Petite question à la con. Les rooms balay. C'est bien, t'as bien retenu. Comme quoi, vous voyez, on peut être dans un monde hupin. C'est comme ça qu'on dit, hupin, quand t'es riche, t'es riche. Oui, oui. La huche à pain qui est pleine, les pauvres, eh bien, ils ont le blé, là, qui est prêt pour faire le pain. Et puis, ben... Il n'a pas le même blé comme ça, hein. Non ? Moi, je n'ai pas de poche. Je n'ai pas de blé, désolé. Et donc, on va continuer notre petit tour d'horizon. On a été voir nos copains, les ânes. J'aime bien parce qu'ils nous suivent en permanence. C'est génial. Tu l'auras donné du pain, de la pomme, tu l'auras donné des mûres, de l'herbe. Et ils continuent à nous demander, à nous réclamer. Voilà, c'est un petit peu comme toi. T'es tout le temps en train de réclamer. Et hier, ben, c'était mon anniversaire. J'ai dû acheter un gâteau au chocolat. C'est de trois chocolats. Juste pour madame. Parce que sinon, quand tu manges du chocolat, tu n'arrives pas à faire caca. Par contre, toi aussi. Ça se voit, hein. Ouais. Allez, on continue le tour. Et on revient très, très vite pour faire une conclusion. Pourquoi pas en extérieur, en intérieur. On verra si on a encore de la pile. Mais j'en suis vraiment satisfait. Où est-ce qu'on se barre ? Je ne sais pas, voir, voir, je ne sais pas. Allez, on verra à la range. Voilà. À la one again. Comme d'habitude, toujours à Greg Live. Sous-titrage ST' 501 39% d'autonomie encore dans la batterie. On a vraiment utilisé au maximum le boîtier. Aussi bien pour regarder ce qu'on a filmé. Donc, ça consomme de la batterie. Ça fait combien de temps au film ? À peu près deux heures et demie. On a fait beaucoup de running. Donc, c'est ce qui doit économiser la batterie. On a fait du running gun. Le boîtier est dans la main. Automatiquement, tu bouges, tu remets, tu regardes. Donc, si tu pars sur un tournage bien facile, trois heures, trois heures trente de batterie, peut-être voire quatre heures. Le boîtier, pour moi, il ne chauffe pas. On est au 35 mm. On a mis dessus un filtre polarisant. On sait qu'on va être bon au niveau de l'autonomie. On a pris des batteries externes pour se dire si on doit faire nos conclusions ou autres. On aura toujours un peu de batterie pour finaliser cette vidéo-là. Franchement, le top. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une image dessus terrible. C'est ce qu'on recherchait. On a le micro qui est juste en dessous du boîtier. C'est un petit peu compliqué car il faut une page. Une page, une cage. Il faut une cage. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur la page. Mais c'était la page Track Barrauder que tu voulais dire. Parce que j'ai beaucoup publié depuis hier dessus. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai toujours en tête, cette page. En parlant de la page, venez vite aussi sur la chaîne YouTube. Ce sera plus intéressant aujourd'hui pour nos vidéos. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a logé ces vidéos-là sur YouTube juste pour une question de qualité vidéo. Même si on fera un peu moins de vues sur la chaîne YouTube, ce n'est pas bien grave. Mais on ne mettra plus de vidéos sur la page. C'est sûr et certain. Il y a trop de compression. Et aujourd'hui, si tu te donnes les moyens et le temps pour mettre une vidéo en vlog, c'est pour que tu aies aussi une satisfaction au niveau de la colorimétrie et bien entendu de la compression. Malgré que sur YouTube aussi, ça compresse. Mais c'est une très belle plateforme, bien sûr, pour justement faire ce que nous on fait et réaliser très prochainement encore d'autres vlogs. Des choses à dire sur cet Alpha 7 III par rapport à tout ce que tu as pu voir en dernier, de tout ce qu'on a pu aussi tester sur la chaîne ? Eh bien, écoute, l'image, elle est top. On dirait qu'on a un fond vert derrière nous. C'est incroyable. Mais là, je peux vous dire que non, ce n'est pas le fond vert. On est bien dehors et ça commence à faire frisquer. Très vite, on va partir sur A2470 avec son polarisant qui va aller dessus. Ce sera génial. Et je pense que là, on aura vraiment le pic de ce qu'on va pouvoir apporter sur nos futurs projets. Et franchement, nos copains, ils se portent bien. Et dimanche prochain, on viendra leur amener encore des petites friandises. Oui, car on les adore. Car nous, il faut qu'on perde encore un petit peu. Eh bien, c'est eux qui vont bénéficier de cette nourriture. Parce que l'hiver approche avant que notre ami paysan va les rentrer. Oui, on les verra plus. Mais ils sont vraiment magnifiques. Et je crois que tu n'as jamais eu un animal qui t'a pris des murs aussi gentiment. Ah oui, je les ai donnés avec mes petits doigts comme ça. Ils les ont pris tout doucement. C'est vraiment, oui. C'est incroyable. C'est super génial. Toi, le soir, tu manges, tu ne prends pas comme ça du bout des lèvres. Bien sûr. Tu envoies à la machine. Je te guette. Alors, en même temps, tu en mets beaucoup. Alors, j'essaye de faire comme toi, mais je n'y arrive pas. Ça, c'est bien dit. Allez, on va remballer café. On va commencer à faire ce montage-là. Et on va vous le mettre sur la chaîne. Trac Baroudeur. Allez, à très vite, les amis. Et n'oubliez pas de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada